Place Jean Jaurès à Saint-Etienne, au pied du kiosque à musique, face à la préfecture, le cheval et des poneys qui ne sont pas venus pour un commissaire agricole, mais pour la journée Téléthon 2016. On a teinté en vert l'eau du bassin de la place, peut-être pour rappeler la couleur emblème de Saint-Etienne, ou pour faire un clin d'œil à la conférence sur les climats qui se déroulent en ce moment du côté du Bourget. De l'autre côté de la place, les chapiteaux et animations du Téléthon, devant l'église Saint-Charles. En attendant l'hiver, qui ne semble pas trop pressé de se montrer, pour certains, un avant-goût des remontes-pentes. Autre moyen pour se déplacer, le gyropode ou Segway, écologique, sans avoir trop de bagage quand même. Ne pas confondre avec le birou, qui lui, n'a pas de guidon. Plus dépouillé, on trouverait le bonourou, réservé tout de même à une pratique vraiment sportive. L'aume-traîneur, pour la bonne cause, puisque là, on paye au kilomètre pédalé, histoire de combiner l'exercice et la générosité pour le Téléthon. Autre méthode pour ne pas se refroidir, sur le parvis de l'église Saint-Charles, avec des sonorités assez lointaines, des accords qui s'élevaient autrefois depuis le kiosque à musique, accueillant les trombones ou les clarinettes. Encore un exercice physique et l'apprentissage de quelques gestes pour des premiers secours. Le massage cardiaque avec les pompiers instructeurs. À présent, direction la place de l'hôtel de ville et son marché de Noël. D'abord, quelques tours sur la grande roue, histoire de regarder la ville d'un peu haut, sous un soleil encore bien présent, malgré la saison, et sans le vent qui, parfois, à cette époque, est plutôt désagréable quand on se trouve installé dans les nacelles à près de 50 mètres au-dessus du sol. Une pêche miraculeuse avec des ballons. Chou-rosse, pop-corn, spécialités italiennes, puis l'atelier du Père Noël, toujours très fréquenté par les enfants, avant de gagner la place d'Orient, qui, cette année, accueille elle aussi des chalets de Noël. Un peu plus loin, l'avenue de la Libération. D'ordinaire, un bel ours polaire en lumière est installé là, à Noël. La banquise ne peut déjà plus l'accueillir, et voilà qu'ici aussi, on lui préfère des terrasses de café. Sur la place du peuple, la fontaine est bien là, mais où donc est passé le traîneau du Père Noël avec ses reines ? Et voilà Monoprix, revenu après 22 ans d'absence, à l'angle de la place du peuple et de la rue du Général-Foy. Encore un peu de pub, pour une boutique encore plus familière à Saint-Étienne, puisqu'installée depuis près d'un siècle et demi, quand Saint-Étienne ne fabriquait pas que des armes ou des rubans, mais aussi beaucoup de chocolat. Des beignets, des tartiflettes, des marrons. Les arcades de l'hôtel de ville, dans le style apprécié au 19e siècle, lors de la construction de l'édifice. Une certaine similitude avec la rue de Rivoli, non ? La nuit est tombée sur les ponnaises imperturbables et sur les terrasses de café, entre le kiosque et le jet d'eau. Merci. 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 Merci.